Accro aux comptes de fées ou non, vous n'êtes certainement pas passé à côté de la nouvelle qui affole Internet et pas que depuis des mois, les studios Disney ont décidé de réadapter un de leurs plus grands succès de jadis, La Belle et la Bête. En dépit d'une affiche alléchante, d'une bande son revisitée et de trailers vidéo fort bien choisis, que pouvons-nous concrètement espérer d'une énième adaptation de La Belle et la Bête ? La discussion est ouverte. Vous les savez, si vous me suivez assidûment, La Belle et la Bête et moi, c'est une très grande histoire d'amour. Ce compte-là me touche dans presque, presque, toutes ses versions. C'est mon Disney préféré, c'est mon compte préféré, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui-là. D'ailleurs, on commence les préparatifs de mariage et le thème de la cérémonie, ce sera La Belle et la Bête. Donc j'y suis extrêmement attachée et forcément, quand j'ai appris, il y a presque un an déjà, que Disney lançait une nouvelle adaptation, j'étais toute joie, d'autant plus quand on voit le casting de malade. Alors, outre Emma Watson, qui à mes yeux n'est rien d'autre que la perfection incarnée sur Terre, on a quand même Yann McKellen, qui a interprété Magneto et Gandalf, rien que ça. On a Ewan McGregor, qui était Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, tout de même. On a aussi Emma Thompson, qui nous a interprété un formidable professeur très l'onné d'Harry Potter. Et il y a Luke Evans, c'est le type qui bute le dragon dans le Hobbit et dont j'ai oublié le nom. Bref, on a du beau monde et sur papier, ce film a tout pour être une réussite. Sauf que moi, la perspective de cette sortie me rend un peu bipolaire. D'un côté, je suis complètement excitée à l'idée de voir ce film, je suis du genre à connaître tous les trailers par cœur dans toutes les langues disponibles à force de les avoir regardés et j'ai planifié ma sortie ciné depuis des mois. La part de moi qui s'émerveille facilement, en fait, a déjà été conquise par le compte choisi, par le casting, par le côté visuel qui est juste magnifique, par le fait aussi que le film ait l'air très proche du dessin animé Disney que j'affectionne particulièrement, je sais d'emblée que je vais aimer ce film, ou du moins j'en suis presque sûre. Mais la petite part de moi, qui est un peu plus pointue que la première, se demande ce que va bien pouvoir apporter cette nouvelle adaptation. Je l'expliquais en détail et bien plus encore. Dans mon épisode du compte à l'écran sur La Belle et la Bête, dont je vous mets le lien quelque part par là et certainement en barre d'infos, mais l'histoire de La Belle et la Bête est vieille comme le monde. C'est un compte archétypal dont on retrouve la structure et les thématiques dans de nombreux folklore et la plus ancienne version attestée remonte à l'antiquité. Il existe donc de nombreuses variantes à l'histoire de La Belle et la Bête et cette multitude de versions découle forcément sur le 7e art et nous avons déjà eu droit à pas mal d'adaptations cinématographiques autour de l'histoire de La Belle et la Bête. Pour ne vous citer que les plus marquantes, il y a la version fondatrice de 1946 par Jean Cocteau avec une atmosphère inégalable, même si on a bien envie d'aller gratouiller La Bête derrière les oreilles pour la faire ronronner. C'est un film que je vous conseille, surtout si vous aimez les visuels un peu vieillis et les films en noir et blanc. Ensuite il y a le dessin animé Disney de 1991 qui marque un tournant dans l'histoire des adaptations de La Belle et la Bête. Et plus récemment, en 2014, nous avons eu droit à la version de Christophe Gans qui est visuellement magnifique mais dont l'intrigue est à mon sens un peu ratée. Et je me demande comment cette nouvelle adaptation va trouver sa place parmi tout ça et surtout de quelle manière elle va innover, parce que c'est bien ça le souci. J'ai beau adorer le dessin animé Disney, j'ai pas forcément envie de le voir transposer, copier-coller en film. Bon alors concrètement, si c'est le cas, je vais quand même apprécier le film mais je trouve que ce serait se laisser aller un petit peu à la facilité. Pour moi, toute adaptation doit apporter quelque chose de nouveau à son matériau d'origine, elle doit le réinventer, sinon elle est un peu vaine et n'a pas vraiment de sens. C'est pour ça que j'ai beau ne pas accrocher du tout avec la version de Gans, je ne peux pas vraiment le blâmer parce que quelque chose de nouveau a été tenté et un risque a été pris. Alors je sais que les trailers en ce moment jouent sur notre corps sensible et sur nos souvenirs d'enfance, il n'y a qu'à avoir le nombre de vidéos disponibles où les gens s'amusent à mettre en parallèle la bande-annonce de 91 et la nouvelle pour montrer à quel point les images sont similaires et les scènes se ressemblent, mais j'ai vraiment peur que tout le film soit de cet ordre-là et se contente seulement de faire revivre la magie du dessin animé sans aller plus loin alors qu'il y a tellement de choses à faire avec La Belle et la Bête. Mais alors vous allez me dire concrètement qu'est-ce que moi j'attends de ce film-là ? Eh bien j'espère qu'il saura trouver le juste équilibre entre les hommages au dessin animé de 91 et les innovations, les surprises, les prises de risques, j'ai le secret d'espoir que le texte de Madame de Villeneuve soit un peu plus pris en compte. C'est de très loin ma version classique préférée grâce à la beauté du texte, à la complexité de l'intrigue, au degré de détail, au traitement des personnages et j'attends toujours l'adaptation de La Belle et la Bête qui parviendra à mettre en image cette magie vraiment particulière qui opère dans le texte de Villeneuve. Bon vous l'aurez compris je suis à la fois déjà sous le charme et en même temps un peu sceptique et exigeante envers ce film. En tout cas il me tarde de le voir et quand ce sera fait je vous tournerai une petite minute ciné comme j'avais fait pour le livre de la jungle pour vous livrer mon avis sur la chose. Comme c'est une vidéo discussion, j'attends votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez envie de voir ce film ? Est-ce que vous n'irez pas le voir ? Est-ce que vous aussi vous êtes complètement excités ou est-ce qu'au contraire vous avez très peur d'être déçus ? Je vous attends dans les commentaires. Et je terminerai cette petite vidéo en souhaitant la bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent en ce moment à ma chaîne. Vous êtes assez nombreux. Donc bienvenue par ici, j'espère que mes vidéos vont vous plaire. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez suivre mes aventures sur mon blog Le Carnet Enchanté où je chronique toutes mes lectures, chose que je ne fais pas forcément sur cette chaîne et où je vous parle dans des billets de mon quotidien de jeune éditrice indépendante. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, normalement tous les liens sont autour de moi. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de belles lectures et de merveilleuses découvertes.